Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce groupe Ce nouveau vlog, oui j'ai une coiffure de ouf Hier je me suis allée à mes cheveux, je ne les ai pas séchés Donc forcément, ça fait un effet bœuf Il est à mon avis bien 10h Peut-être même 10h bien passées J'ai traîné au lit, que les choses soient claires J'étais réveillée à 7h45 Et je crois que le sujet était à la fin Donc j'ai pris mon temps Ça fait du bien Du coup On prend le petit-déj tranquillement Et puis après on va voir ce qu'on va faire Aujourd'hui Marceau, tu t'as assis ? Alléluia Voilà On va voir ce qu'on fait Pour l'instant, on n'a rien de décidé Je suis installée dans le canaphe Parce que je m'octroie à ma petite demi-heure réseaux sociaux Donc je réponds aux messages, etc., aux commentaires YouTube, Twitter Vous s'entendez derrière moi ? C'est motivé Bon Le paysagiste vient de passer Il est venu repérer un petit peu ce qu'il y avait à faire Il me dit Ah oui, quand même, il y a du boulot Moi je suis là depuis une semaine Je dis Mais je ne sais pas depuis combien de temps ça n'a pas été fait avant Et du coup, il m'a dit On viendra demain ou après demain Il m'a dit au plus tard, ça sera fin de semaine prochaine Début de semaine prochaine, pardon Mais il pense demain ou après Donc tant mieux Même si les enfants ne sont pas là ce week-end Je me dis que Bon, c'est pas grave Ils ont fait fin de semaine prochaine On fait une crêpette Oh, une crêpette Je fais quoi ? Je fais une crêpette ou je fais la vaisselle ? Une crêpette Bon les amis Il est 15h30 Alors bon, vous vous doutez bien que j'ai choisi la crêpette ce matin J'ai fait une crêpette avec Elsa On en a fait une deuxième avec Gaume Et ensuite, on est allé faire la vaisselle Tous les trois ensemble C'était... On est allé faire la vaisselle ensemble Parce que du coup, ça va plus vite Et puis Ensuite, on a préparé les crêpes On a mangé Donc là, Elsa, elle est en train de terminer la table Puisqu'en fait, personne n'avait débarrassé la table Donc on va se chausser Et puis on va sortir un petit peu On va prendre les vélos ? Non On ne connaît pas trop les routes On va aller là Donc on va découvrir La prochaine fois, on prendra les vélos Bon, du coup, je suis pas confié pas maquille Je n'avais pas envie Je vais te coller Mais c'est pas ça Je vais peut-être aller fermer Mais c'est pas ça Alors c'est quoi ? C'est abusé ? Je vais te coller pas Je ne te coller pas Mais c'est pas ça Mais c'est pas ça Ce soir, je dis bien normalement Parce que je n'arrive pas à joindre Eric Mais normalement, il est censé venir la chercher tout à l'heure Pour qu'elle dorme chez lui Pour qu'il l'emmène demain à l'hôpital Donc on va voir comment ça va s'organiser On va voir comment ça va s'organiser J'espère que je vais réussir à joindre très rapidement Bon, du coup, on termine de se préparer Et puis on y va On filmera un petit peu dans la rue Bon ben voilà, on est dans la rue On cherche Soyons clairs, on cherche Et on voit là-bas l'église Et le parc est derrière l'église Pour l'instant, on s'oriente à l'église On suit On suit le chemin Donc là, on va au passage piéton On sait bien On regarde bien s'il y a des voitures C'est parfait T'as regardé avant de traverser ? Qu'est-ce que t'as regardé avant de traverser ? Oui Monteur Alors Marceau, il est en pub Nous, on est tous en t-shirt Je sais pas qui a raison Parce que là, il fait chaud Mais parfois, il y a des petites bourrasques devant Et on a vite très froid Donc bon C'est un peu C'est un peu moche ce temps On est perdu ? Oui Comment on va faire ? T'inquiète pas Tant qu'on voit l'église, c'est qu'on n'est pas perdu Bah là, en fait, on n'a pas pu Bah si, elle est là Elle est stupide Bon bah je pense qu'on est arrivé Alors en fait, il faut le savoir Parce que là, on est derrière la cantine et la périscolaire Et du coup, il y a un petit Il y a deux petits étangs par là-bas C'est très joli Et il y a effectivement un petit air de jeu Mais bon, je me dis Il faut passer un mercredi après-midi Ça fera bien l'affaire Et puis, on va voir Peut-être qu'on va aller marcher un petit peu Il y a quand même une belle partie de pelouse Alors, on entend des enfants derrière moi C'est le centre de loisirs du coup Enfin, oui, je pense que c'est le centre de loisirs le mercredi J'espère qu'ils vont bien s'amuser Les gars vont essayer de faire le tape-cul Mais comme on n'arrive déjà pas à monter dessus Ça va être compliqué Bon, les amis Je ne sais pas du tout quelle heure il est Je n'ai pas l'heure autour de moi J'en ai aucune idée Il est au moins 17h, je pense Nous sommes donc allés faire un petit tour au parc Nous ne sommes pas restés très longtemps Parce qu'en fait, les enfants n'arrêtaient pas de se chameller Ça m'a agacée Et puis, Marceau est monté sur le... Je ne sais pas si ça s'appelle un tape-cul Nous, on appelait ça comme ça quand on était petits Mais en fait, quand il était en haut Adam le faisait sauter Et il a failli tomber Donc, je me suis fâchée Et du coup, j'ai obligé Adam et Marceau à descendre Et du coup, nous sommes repartis En même temps, il ne fait pas super beau Donc, on est aussi bien à l'intérieur Du coup, on a une Elsa qui boude Parce que ses frères ne jouent pas avec elle Sauf qu'elle n'a pas compris que ce n'est pas en boudin Qu'ils vont avoir envie de jouer avec elle Mais enfin, comme il me fait du chantage Pour que je joue avec lui Enfin, il me dit Je jouerai, mais qu'est-ce que tu me ramènes à manger pour les fourmis ? Déjà, jamais je le ramènerai à manger pour les fourmis Et voilà, je suis désolée Mais enfin, moi ça ne fonctionne pas avec le chantage Non, ça fonctionne avec le boudin Donc, je pense que je vais allumer la télé Parce que je regarde l'émission Les mamans sur Cisterre Que j'aime beaucoup Voilà, Elsa est ravie, elle déteste cette émission Alors en même temps, je n'étais jamais obligée à la regarder avec moi N'est-ce pas ? Ce soir, nous allons manger un reste de poulet Et je vais essayer Des pommes de terre sautées Ouais, comment tu le sais ? Bah, moi essayez, t'as jamais fait des pommes de terre sautées En fait, ma mère, elle fait des pommes de terre sautées Mais à tomber Alors je pense que, enfin je ne sais pas Les pommes de terre sautées, tout le monde sait ce que c'est En fait, je n'en sais rien Moi, j'ai toujours connu ma mère, elle en a toujours fait Donc, si elle, peut-être qu'il y a appelé ça comme ça C'est des pommes de terre qu'elle coupe en petits cubes Et puis qu'elle fait cuire dans une poêle Dans un fond d'huile beurre Elle les fait revenir à la poêle en fait C'est ce qu'on appelle nous, en tout cas chez nous, des pommes de terre sautées Dites-moi si vous connaissez aussi ça Et donc, ma maman fait des pommes de terre sautées à tomber Sauf que moi, en fait, comme je ne reste jamais derrière les fourneaux À chaque fois, je les fais cramer Et donc, ça ne ressemble jamais vraiment à des pommes de terre sautées Voilà Donc ce soir, je vais essayer Ma maman m'a dit, si tu restes à côté Si tu les touilles régulièrement Normalement, enfin, touilles Si tu les mélanges régulièrement Il n'y a pas de raison que ça brûle J'ai surfé un petit peu sur Youtube, là, tout à l'heure Et j'ai découvert une nouvelle chaîne famille Je ne sais pas si vous connaissez Ça s'appelle Laurie Lynn L-O-R-Y-N, je crois Et j'ai trouvé ça très sympa Elle a encore plus d'abonnés que Babychou Family Je n'en revenais pas Mais, ouais, j'ai bien aimé ses vlogs Donc, je vais la suivre encore un petit peu Voir si, effectivement, je n'aime pas Puisque, oui, moi aussi, je suis des vlogs family Je suis Mavachou Je sais qu'elle est beaucoup critiquée Mais moi, j'aime bien Je suis Babychou Family Je suis Allo Maman Alors, c'est Allo Maman YT pour Youtube Donc, je disais Eric m'a appelée Donc, j'ai décroché Que je suis, donc, Allo Maman Youtube YT, Allo Maman YT Qui, d'ailleurs, a d'autres chaînes En fait, elle contribue à la chaîne Les Copines Et aussi à Quoi de 9 bébés Je trouve très sympa Ces petites vidéos à thème J'aime bien J'aime bien ses petits vlogs C'est souvent des vlogs assez courts Mais C'est sympathique à regarder Voilà Je pense que c'est tout Après, je suis aussi Certaines vidéos du mari de Mavachou Donc, Adrien Chou Je suis abonnée à sa chaîne aussi Je regarde pas systématiquement toutes ses vidéos Mais Et il aborde des thèmes intéressants Donc, j'aime bien C'est parce que lui, c'est pas forcément du vlog Ça va être plus des vidéos à thème Donc, mais c'est sympa Voilà, voilà Donc, là, j'arrête ma petite pause Youtube D'ailleurs, je viens de constater Que vous êtes 900 1 1 1 abonné Je Je N'en reviens pas Pour être honnête Je n'en reviens pas Je Je suis tellement Tellement Contente Quand je dis ça J'avoue, je pense à Céline Dion Je suis tellement contente Je vais pas faire l'accent canadien Je suis désolée Mais j'aime pas Parce que derrière On voit mon lit qui est enfouilli Il va falloir avant la fin de la semaine Que je m'occupe de cette chambre Parce que J'essaye de vous mettre sur le pied Mais j'ai beaucoup de mal à stabiliser Je suis désolée Mais ouais Il faut que je m'occupe de cette chambre Avant la fin de la semaine Que je vide les cartons Malheureusement Il me faudrait un buffet en fait Que dans les faits Je ne sais pas où je pourrais le mettre Mais il me faudrait un buffet Ou une armoire Ou je sais pas Mais en tout cas Il me manque un meuble pour ranger Voilà Donc je ne sais pas encore Pourquoi je vais opter Comme meuble Je me dis que j'aurais peut-être pas dû m'acheter un meuble télé J'aurais peut-être dû me prendre directement Une Un buffet En fait un baillu Et j'aurais mis la télé dessus Mais c'est pas grave Je me vois pas J'ai de la place dans la cuisine Mais je me vois pas C'est vrai que je vous ai pas montré Que ça y est La cuisine Il n'y a plus de carton Bon elle est pas forcément toute propre Mais c'est mercredi Bon voilà C'est mercredi Les enfants ont débarrassé la table Voilà Mais du coup Alors je vais retourner Ça sera plus facile pour vous montrer Oh t'as pas besoin de crier Marceau Voilà J'ai de la place dans ma cuisine en fait Pour mettre des meubles Mais du coup Bah je ne vois pas ranger Mes papiers de bureau dans ma cuisine C'est un peu Il faudrait que j'aménage en fait Ici Là j'ai un placard ici en fait Alors la porte pour l'instant elle est cassée Donc j'arrive pas trop à l'ouvrir Je peux ouvrir côté Côté ballon d'eau chaude Mais pas de ce côté là Enfin si je peux l'ouvrir Mais Voilà Elle s'est dérondée Bien évidemment Et voilà Tout cet espace là en fait Je pourrais très bien mettre des étagères Et ça me permettrait de De ranger en fait Mes jeux de société Qu'est-ce que je pourrais ranger d'autre Bah tous mes papiers Mon administratif etc Il faudrait que je vois Ouais Il faudrait que je vois pour essayer de poser Les étagères là-dedans Je viens d'avoir Eric en ligne Qui m'a expliqué en fait que Bon lui aussi il n'est pas très riche Sur cette fin de mois Et il est comme moi Il économise les déplacements Du coup il m'a proposé De venir Chercher Elsa demain matin Plutôt parce que sinon Ça lui fait faire un aller-retour ce soir Et puis demain Un aller-retour chalet Alors que s'il vient demain Bah il vient jusque chez moi Puis de chez moi Il va à chalet Donc pour lui je comprends Que ce soit plus pratique Donc du coup Elsa va rester avec nous ce soir Il faut qu'elle prenne une douche ce soir Et une douche demain matin Avec shampoing Avec un gel douche non ouvert Il lui faut un gel douche neuf Pour éviter les bactéries Donc elle va faire ça demain matin Et donc il vient la chercher à 6h30 Puisqu'elle est admise à 7h15 Elle sera opérée Dès 7h30 en fait Enfin elle partira Dès 7h30 Donc je pense qu'elle sera opérée Vers 8h Et Quoi ? Je croyais que je vais partir À 7h15 Oui de la maison Non que je vais être à l'hôpital À 7h15 oui Et eux ils viendront te chercher Pour aller au bloc Vers 7h30 Et m'a dit Quoi ? 7h30 7h45 Du coup Ça va Tu prendras quelque chose Pour t'occuper Et du coup Elle se fera opérer Je pense vers 8h Et ensuite Elle doit ressortir Normalement Début d'après-midi Début d'après-midi Fin de matinée Pardon Donc ça va C'est plutôt cool Elle va sortir de bon moment Donc voilà Pour La petite organisation De demain matin Du coup Eric m'a demandé S'il pouvait Demain quand il va ramener Elsa S'il pouvait dormir Chez moi Demain soir Donc je n'ai pas enlevé Le lit qui est dans le dressing Mais ça ne me dérange pas Comme ça en plus Il peut passer du temps Avec les enfants Et puis En fait Il prend les enfants Demain Après-midi Pour les emmener Chez lui Pour le week-end Donc du coup Ça lui évite de retourner Chez lui Et de revenir vendredi Donc il va rester dormir Demain soir Il va passer la journée Avec nous Il ira chercher les enfants Demain après-midi Puis on les emmène Visiter leur école La nouvelle Et puis ensuite Il part avec eux Chez lui Donc Donc voilà Et bien sur ce Je vais m'occuper De l'organisation De ma petite maison Puisque la soirée La soirée approche Donc je vais aller Éplucher le pomme de terre Et puis les emmener Et puis les emmener Les gars sont partis Prendre leur douche Donc je pense pas Qu'ils en aient Pour très longtemps Voili-voilu Donc nous allons Vous saluer Pour ce soir N'est-ce pas ? Elsa est très angoissée Par rapport à demain Elle appréhende beaucoup Moi je pense Qu'il n'y a pas matière Mais elle verra bien Demain matin Voilà Donc les amis Je vais encore une fois Vous remercier D'être aussi nombreux Sur cette chaîne Je ne m'attendais pas à ça Quand j'ai fait cette chaîne C'était vraiment J'ai déjà expliqué C'est parce que j'aime Partager ma vie Je raconte Je raconte beaucoup ma vie C'est comme ça J'aime partager ma vie Et pour le coup Cette chaîne C'était vraiment C'en était le principe De partager mon quotidien De partager ma vie De partager mes aventures Mes histoires Et je ne pensais pas Que ça aurait autant de succès Donc vraiment Merci beaucoup Et puis je vais vous dire A demain Pour un nouveau vlog Du coup Ça va être Il va démarrer de bonheur Demain matin Et puis Je publierai celui-ci Demain matin Voili voilu Je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis A demain Pour de nouvelles aventures